Et salut tout le monde c'est Bibi j'espère que vous allez bien on se retrouve donc du coup pour la suite de Crusader Kings 3 et vous êtes toujours aussi nombreux à regarder cette série je vous remercie pensez bien pensez bien à vous abonner parce que il y en a encore beaucoup qui regardent la série sans être abonné et ça c'est vraiment vraiment embêtant pour moi donc s'il vous plaît abonnez-vous ce serait vraiment voilà ce serait vraiment super surtout que voilà ce sera pas la seule aventure qu'on fera dans ce jeu donc si vous avez la possibilité de pouvoir contribuer à l'évolution de la chaîne ça serait vraiment super alors on va continuer du coup notre petite aventure on va continuer à faire un petit peu nos bâtiments maintenant qu'on a pas mal de choses alors qu'est ce que c'est c'est une petite fille bon et bien c'est très bien une petite fille aussi comment on va l'appeler cette petite fille on va l'appeler on va l'appeler Jonzy on va l'appeler Jonzy notre petite fille donc dédicace à Duvar alors je crois pas qu'elle regarde Crusader Kings 3 mais elle vient très souvent sur les lives donc vous devriez la connaître donc on va l'appeler Jonzy alors peut-être que ce sera notre héritière je l'espère si on a une fille c'est toujours bien parce que ça nous permet de comment dire pourquoi c'est plus cher ça ? ça nous permettra d'avoir pas nos territoires qui sont divisés j'ai défenseur terrain de chasse c'est quoi la différence entre les deux concrètement ? ouais celui-là a l'air quand même mieux je trouve on va faire plutôt euh non allez on va faire les pâturages on va faire les pâturages logiquement si c'est plus cher c'est que c'est mieux on va pas faire de ce principe là c'est pas vraiment intelligent comme principe mais let's go on était en train de faire une revendication sur la Provence parce que certes on pouvait déclarer la guerre au duc de Provence mais moi c'est plutôt ces villes là qui m'intéressent en premier lieu pourquoi ? parce qu'il y a Marseille, il y a Toulon donc c'est des villes qui vont être normalement assez riches alors il faut pas qu'on oublie de l'éduquer cet enfant on va l'éduquer nous-mêmes bien sûr et on va lui faire choisir la tendance évidemment alors comment ça se passe au niveau de notre dynastie ? ça c'était la question que je me posais on va mettre un petit peu plus accéléré quand même alors c'était pas ça qui m'intéressait moi c'était ouvrir l'arbre dynastique il y a encore beaucoup hein bon là visiblement ça s'est arrêté du côté de Pseudonyme ici ça va peut-être reprendre mais il y a beaucoup de cousins et de machins et de trucs donc autant prendre bien notre domaine ce qu'il faut pour notre domaine ça sera très bien on peut réclamer le titre de Senior League d'accord ah un point de tendance supplémentaire Percepteur, allez let's go on va prendre ça plus de 25% d'impôt on peut demander de l'or à notre à notre à notre duché enfin à notre évêque enfin au pape mais pas sûr que ça soit utile en tout cas on est vachement aimé enfin ça se passe plutôt bien avec les relations donc c'est vraiment cool pour l'instant elle hérite de tout on est d'accord hein si on meurt je sais pas je sais pas du tout peut-être que le fait que ça soit ici peut-être pas ah là le presquameux aussi oh là là on va se le trimballer jusqu'au jusqu'à la fin des temps j'ai l'impression ça c'est pas génial allez la revendication est bientôt terminée on va garder notre or parce qu'il va très certainement falloir payer hein évidemment folcalquier ça va bientôt construire voilà notre nouveau un nouveau territoire elle est où déjà ah oui elle est là ok ok elle est pas mal hein cette petite ville elle commence à être bien ça commence à à être pas mal niveau argent bon on est vraiment bien on a plus 11 plus 12 il y a plein de territoires qui n'ont pas ça plein de royaumes qui n'ont pas ça alors que nous on n'a même pas de royaumes encore donc c'est c'est plutôt pas mal hein ça se passe bien avec nos vassaux tout le monde a une place donc ouais non non rien à dire allez parfait on a ce qu'il faut pour payer et je pense qu'on va leur déclarer la guerre tout de suite parce que on est largement supérieurs logiquement voilà donc moi c'est cette c'est ce terrain là qui m'intéresse allez c'est parti on va déclarer la guerre on va lever toutes nos armées hop 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 on va aller à l'encontre de leur armée directement comme ça ce sera fait il faudra qu'on les améliore aussi nos armées je pense tiens ah on a arrêté du comté là-haut là du coup c'est ça ok pourquoi pas euh bah c'était sûr que ça allait se faire ça bon on a une terre là-bas au fond je sais pas si c'est vraiment vraiment bien mais en tout cas on en a une alors est-ce que normalement ça devrait passer en 2500 contre j'espère en tout cas ok unis par le mariage et maintenant par le coeur c'est exactement ce que je voulais j'ai pas besoin de plus on va améliorer un petit peu nos relations avec nos intendants les choses comme ça voilà nos vassaux quoi pour que ça se passe bien mais en tout cas pour l'instant le royaume est prospère sous le règne de Romain très très bon très très bonne très très bon règne pour le moment parfait on a une héritière au cas où donc ça se passe quand même plutôt bien c'est pas mal allez normalement j'ose espérer que ça devrait aller dans l'autre sens quand même on est quand même plus nombreux c'est quoi ça je vous dédommage 100 pièces d'or quand même ça nous a coûté cher cette histoire un oncle emprisonné ok père tué lors d'une bataille ah notre père est mort ça nous a pas vraiment affecté on dirait en tout cas ok allez ça ça dégage ça c'est parfait on va les prendre est-ce qu'on les suit ou pas je sais pas si on les laisse il risque de se refaire à l'autre côté il faut vraiment qu'on aille assiéger une des deux allez c'est parti ouais il va falloir qu'on améliore un peu je pense nos engins pas nos enzins nos engins de siège ouais nos forces armées je pense qu'on peut on peut les améliorer on peut les passer niveau 2 pour tout je pense qu'on a l'économie maintenant on les passera niveau 2 parce que je crois pas qu'on puisse recruter un nouveau corps d'armes non ouais homme d'armes on est au maximum donc on fera ça on les passera niveau 2 entièrement petit à petit parce que ça coûte de l'or ça coûte 60 là par exemple alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont essayer d'aller prendre Nice c'est ça bon moi ça me va bâtiment ouais parfait ça a été construit à Gênes une fois qu'on aura pris Marseille on va aller Nice pardon on va aller réattaquer là-bas on va aller les chercher de nouveau on en profitera pour récupérer du coup voilà on peut augmenter voilà la taille à 2 récupérer ce qu'on vient de prendre encore enceinte ok qu'est-ce que c'est un sang de profit alors les détails de ce bibliothèque intrigue vous perdez 25 vous obtenez 50 points de 1 on perd 55 pièces d'or on va essayer ça et bah pas de chance on a perdu 55 pièces d'or vous êtes devenu propriétaire de l'artefact ah on a un artefact par contre ça c'est cool parce que ça nous donne du prestige je prends prestige supplémentaire c'est toujours bon allez on va aller on va aller les régler là-bas donc après il faudra prendre tout long aussi c'est parti voilà c'est une victoire assurée logiquement ça va peut-être baisser un petit peu le son quand même voilà ça me paraissait un peu élevé ok on améliore nos relations c'est exactement ce que je voulais on va améliore un peu nos relations avec elle maintenant c'est une victoire on va lever nos troupes ici quand ça sera possible voilà normalement on a des troupes à récupérer ah notre chien qu'est-ce qu'il a notre chien tu reviens là ça fait des années maintenant qu'on est qu'on se connait avec notre chien alors je me prie t'appartiens mon ami alienor sur jine nulle part ah merci beaucoup merci alienor qu'est-ce que c'est ah ah c'est notre fils il est mort-né ah c'est c'est pas grave c'est pas grave tu as tout le temps pour faire des enfants ne t'inquiète pas ça va bien se passer ça va bien se passer bon mort-né ça m'arrange dans un sens parce que je veux pas qu'elle fasse trop 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 d'enfants alors c'est dommage parce qu'elle a le très physique joli et notre fille a récupéré squameux ah non mais physiquement et squameux c'est quand même rigolo ça ça c'est pas mal ça les deux combinés je connaissais pas euh et bah écoutez on va avancer un petit peu tout ça et puis je reviens vers vous dès qu'on a fini la guerre vous le savez c'est la fin de cette guerre voilà on va récupérer du coup ce qui nous est dû c'est parti euh voilà on a la Provence quoi ? mais je voulais pas ça moi pourquoi ? pourquoi on a récupéré Arles ? c'est que c'est connerie j'ai pas compris là on a récupéré Arles alors j'avais fait la guerre pour ça et on a récupéré Arles je comprends pas celle-là elle est pas mal bon bah écoutez c'est pas grave tant pis on va faire avec allez on va disperser nos armées bon après Arles c'est bien aussi je pense c'est juste que là on aurait eu deux villes quoi alors au niveau par contre l'ennui c'est qu'au niveau contrôle contrôle comptable on est pas encore bon ici et là on est pas bon du tout on va s'occuper de Arles en premier voilà on a pris un petit point d'attendance entre temps qu'on a mis pour développer la capitale plus rapidement oula le contrôle ici est pas bon qu'est-ce qu'il se passe le comptable ouais c'est bizarre qu'on ait perdu autant ok bon bah pourquoi pas on commence à être très très puissant là je sais pas si on va pas pouvoir bientôt faire notre propre royaume je sais pas si on peut créer notre propre royaume j'en sais rien on va regarder dans les décisions est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir créer notre royaume fonder un royaume vous ne remplissez pas les conditions il faut être au moins illustre vous êtes un dirigeant indépendant vous avez au moins 3 duchés la taille de votre pays d'au moins 30 ah oui il faut beaucoup de choses quand même on peut renforcer notre lignée ok oui fonder un or de sacré on peut en faire des choses quand même bref on va économiser un petit peu notre or on gagne plus 13 partout maintenant donc c'est vraiment violent ça commence à être vraiment vraiment pas mal alors est-ce qu'on a des d'ailleurs des endroits où on peut voilà on peut construire encore ici c'est que pour on va faire un oh au moins 20 de stress merci un petit fort ici ce sera bien gêne on verra ce qu'on fera si on améliorera eu du coup ouais on a ça alors ça je vais le donner à quelqu'un en vrai je sais pas à qui mais je vais le donner à un de mes vassals alors de préférence peut-être à quelqu'un de ma famille peut-être Corey de Brest si je me trompe pas il fait partie de ma famille normalement si je me trompe pas il a combien il en a que deux en plus et mon ad vassal plus ce sera simple à gérer fin de vassal pardon on va le donner à Corey on va faire par par âge et on sait qu'il a 38 ans voilà voilà tu seras content de EU comme ça tu seras content parfait comme ça si jamais un jour on peut le récupérer on sait pas peut-être qu'un jour il y aura une lignée de stériles ça nous reviendra on gardera le contrôle dessus là le but ça va être ça ça va être d'essayer de pas trop avoir plus de conseillers on en a suffisamment alors on a un membre de notre famille ça c'est chouette en vassal en vassal pardon pas en conseiller en vassal et le reste c'est un peu plus compliqué par contre si on a lui qui est de la maison forès aussi d'accord et il est de quel il est de quel endroit lui ah oui d'accord il est là c'est le comte Thibaut ok ah oui punaise il dure lui hein il arrive à bien résister donc c'est bien on a deux vassaux qui font partie de notre famille c'est très bien et là on sait pas trop et le cornouaille cornouaille d'accord pourquoi pas ok bah écoutez on peut continuer nos guerres on peut continuer les guerres on peut demander cuneo pour le comte Cori d'ailleurs peut être pas mal on peut demander également cannavez alors la Bretagne je pense que c'est voilà c'est pas pour nous très clairement trop loin ça on peut demander ça aussi voilà je pense qu'on va aller un peu vers l'Italie la Savoie ça me paraissait bien ah pour le comte Thibaut ouais pourquoi pas parce que nous de toute façon maintenant on est ah mais non ah mais non on s'est débarrassé d'un terrain ouais mais nous c'est la Provence qu'on veut donc on pourra le donner oh le deuil on a perdu notre petit chien on peut faire un artefact gagner un petit artefact je vais faire en sorte que tu sois toujours à mes côtés moi je vais prendre ça moi je vais prendre l'artefact elle est où l'artefact de la cour pourquoi je peux pas la mettre ah mais elle est juste posée et puis c'est tout bon ah cool ok ok ça me va bah écoutez on peut faire pour le comte Thibaut parce que nous notre objectif ça sera de récupérer ça niveau armé on est largement supérieur donc je pense qu'on peut y aller allez c'est parti on va juste déplacer ça ici voilà et on va tout lever là let's go ouais là niveau armé ça rigole plus maintenant on a 3000 hommes ça rigole zéro allez on va se débarrasser de très rapidement comme ça ça sera fait par contre niveau commandant ouais c'est pas terrible ce que j'aimerais faire à la limite c'est recruter un petit peu des chevaliers je pense qu'on peut mieux faire au niveau des chevaliers hop 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 voilà chevaliers inviter des chevaliers voilà inviter parti j'ai pas vu qu'ils étaient partis là-bas allez on va aller les régler il y a un moment il va falloir vous battre les gars vous ne pouvez pas faire une guerre et puis chier sans arrêt il y a un moment il va falloir y passer vous n'avez pas le choix c'est comme ça là en plus maintenant on a beaucoup plus d'hommes on va dire des vrais hommes de combat nouveau point d'intendance allez mesure défensive c'est parti taille de garnison plus 20% après si on intercepte ceux-là c'est encore mieux parfait on a pas réussi à les intercepter du coup ah si voilà allez hop ça ça va vite partir ça va vite être vaincu ça si on arrive à faire des prisonniers ça serait pas mal bah voilà parfait allez des prisonniers ma j'en sonne ça me fait de l'or on va aller prendre leur capital direct je pense je sais une suspicion s'installe tiens ma vassalle la borgmes bertha mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus ce n'est peut-être que mon imagination on va faire enquêter notre maître espion très bien il y a 75% de chance qu'il découvre ce que c'est ah c'est vrai qu'on a ça aussi qui peut être pas mal ah ça a échoué super 75% de chance et on a échoué bon c'est magnifique science des complots visant à apprendre la langue plus 4 augmentation du contrôle ça ça peut être bien de mettre un seneschal mais on a personne qu'on peut mettre on peut mettre un bouffe on peut mettre tellement de trucs là maintenant ça on peut pas les mettre on peut mettre un bouffe ça fait quoi un bouffe champion personnel prestige prestige plus 0,40 c'est pas mal ça c'est un combattant habile et redoutable qui peut représenter son seigneur lige dans les duels ce serait notre évêque c'est pas sérieux un médecin par contre ça peut être pas mal ah ouais on peut mettre notre femme ok un petit coeur ouais c'est pas génial les bonus que ça donne ça par contre ça m'intéresse mais il y a personne qui peut le faire il y a dommage ok bah écoutez on va on va continuer notre petite guerre comme d'habitude on va accélérer un petit peu et je reviens vers vous dès qu'on on aura déclaré la paix et bien ça y est c'est déjà terminé cette guerre ah mais attendez est-ce qu'on peut choisir ou pas non on peut pas choisir on est d'accord donc voilà on va pouvoir appuyer nos exigences et ça y est voilà au déloyal Romain puisse vous venir pourrir en vous vous êtes un bien mes adversaires que je ne pensais afin de mettre fin à cet effusion de sang je vais accéder à vos demandes parfait c'est nickel et du coup Corey Corey bah du coup le fils un de nos fils enfin le fils de celui qui nous avait fait une révolte récupère un nouveau territoire donc enfin logiquement c'est lui qui le récupère on est d'accord ah non c'est le comte Thibaut pardon le comte Thibaut c'est très bien aussi c'est un ami tout va bien on va influencer notre notre maître espionne alors c'est vrai que bon elle est pas terrible notre intendante mais bon c'est pas grave non on est bon alors ce qu'on peut faire c'est que elle elle peut aller aider en intendance euh non en administratif pardon bon elle est pas elle est pas elle est pas elle est pas folle en administratif mais au moins ça peut aider quelques boulettes ça serait pas mal euh bon un nouveau territoire encore en plus et bah dis donc je sais bientôt plus quoi en faire ah qu'est-ce qu'on a ici mur de gêne ok et on peut faire un deuxième bâtiment spécial bon on verra ça plus tard je sais j'ai peut-être fait accidentellement certaines choses aïe aïe d'obligation en impôt bon bah super euh non bah on va sauver la situation au baron avec le baron tant pis ça c'est un peu embêtant ce genre de choses c'est pas censé se passer ça je suis pas content pour le moment on peut rien améliorer rien construire donc on va rester tranquille euh ouais on commence à avoir des bâtiments de partout et euh moi ce que je veux c'est vite pouvoir refaire la guerre ici là alors sinon il y a voilà il y a Cori ici on peut récupérer encore des terres ça nous permettrait de récupérer encore des terres en Italie ça peut être pas mal en soit on peut améliorer le terrain de chasse ici on va le faire surtout que là Arles voilà c'est en train d'être on est en train de faire en sorte que ça nous rapporte de l'argent est-ce qu'on est repassé à 100 à Lyon ou c'était juste un événement c'est pas ouf de toute façon on en suit à 0,1 c'est vraiment très léger votre conseiller Thibaut a mouru oh il a mouru de vieillesse il a mouru de vieillesse et ben oui mais du coup ça doit être il doit y avoir un nouveau un vassal puissant 9 ah mais il avait que des filles lui quoi pourquoi c'est elle ah mais parce que c'est attendez je comprends pas pourquoi pourquoi c'est elle qui devient vassal si on prend pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là je sais pas ce qu'ils ont foutu mais elle elle a 14 en martial on va la remettre on va la mettre en martial et elle on va la mettre en administrative et du coup elle avait les mêmes compétences on va améliorer nos relations avec elle ouais on va faire ça on va faire ça ce sera très bien bon pour l'instant toujours pas de toujours pas d'enfant en vue bon c'est pas grave ça me va par contre du coup ça va changer il ne peut pas être renvoyé pendant 25 ans bon bah c'est pas grave ça on peut pas le renvoyer donc ça me va bon il y a peu de chevaliers je sais mais visiblement je peux pas en vous êtes devenu le chef culturel de la culture occitane ah bon d'accord pourquoi pas et on commence à avoir de la tronche quand même au niveau de notre royaume pas notre royaume on est pas un royaume pour l'instant on est seulement un duché pays de duché voilà mais par contre ouais on commence à vraiment en imposer est-ce qu'on irait pas prendre du coup ce qu'on voulait là c'est à dire salus là allez de nouveau enceinte moi je pense qu'on peut ce serait pour le pour le compte Corey il a de la marge donc let's go hop on va mettre sur pause on va lever nos hommes nos troupes allez c'est parti ok alors fort calquier on peut améliorer déjà des choses euh hum allez on va améliorer les fermes alors pour l'instant si on a un fils ça serait vraiment parfait mais faut pas qu'on en ait d'autres après quoi à la limite faut divorcer une fois qu'on a un fils on divorce mais le problème c'est que si on divorce mais que notre fils meurt bah là c'est là c'est c'est l'angoisse quoi là ça va très mal se passer si on fait ça quoi nouvel nouvel mode de vie parfait allez enrôlement organisé ah ce que j'attends c'est vraiment la Provence de pouvoir les réattaquer ceux là j'attends que ça des titres peuvent être usurpés j'avais pas vu alors qu'est-ce que c'est mon fils incroyable un fils alors comment on va l'appeler notre fils je ne sais pas on va l'appeler Sistoul allez Sistoul parfait je suis très content est-ce qu'il a le squameux oh en plus il n'a pas pris le très squameux oui 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 je dis oui je dis oui je dis oui je dis oui on va l'éduquer bien sûr et tu vas être un attendant évidemment alors on peut usurper des titres qu'est-ce qu'on peut usurper duché de Provence ouais mais ça on va l'avoir de toute façon et duché de Savoie ah mais du moment qu'on va prendre les territoires on va les avoir ces titres je pense moi je ne sais pas je n'en sais rien post-vacons conseil ah notre conseillère est morte bah ça alors bah du coup c'est qui qui pourquoi on en a deux là maintenant qui veulent accéder au conseil le con de Thomas c'est meilleur et du coup il s'anne nos vassals aussi mais pourquoi on a un vassal en plus alors que normalement non ah parce que du coup comme l'autre est mort ils ont dû se partager les terres bah oui ils se sont partagés les terres donc ils sont tous les deux vassals ah ça c'est pas génial ça et du coup il y en a un qui ne va pas être content bah oui lui il ne va pas être content du coup bah tant pis il n'y en a pas content on va quand même essayer d'améliorer les choses avec lui quand même ok on a pris le territoire c'est ? non pas encore ah non c'est juste qu'on a construit notre bâtiment à Arles alors est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire quelque chose en termes de bâtiment oui ici on peut améliorer notre port on va le faire évidemment et derrière on va pouvoir voilà capturer ceci et c'est terminé ok parfait toujours plus de territoire toujours plus dehors toujours plus de choses en plus on a un prisonnier qu'on va pouvoir en sonner non ? ah non même pas alors on peut attaquer ici ouais c'est un peu loin ah du steak et ten ouais ça donne envie c'est sûr mais bon on va éviter quand même la Bretagne non c'est non non un vassal puissant ok pourquoi on a la 2 maintenant ? pourquoi ? je ne sais pas il y a une vis il y a tendu qu'est-ce qu'il y a ? je suis arrivé dans les appartements de ma bien-aimée sans me faire remarquer avec un désir ardent dans mon coeur en train d'écrire avec empressement tandis que je me racle la gorge à sous-saut elle met rapidement un roulé de parchemin dans sa poche euh ouais donc on a 15 avec elle donc autant de savoir ce qu'elle nous veut à propos d'une 3 action monétaire et des spécifications d'une bague de rubis portant les armories de fores oh mince j'aurais gagné de l'or bon bah tant pis tant pis on a on a doutu on a doutu non on a on a douté euh c'est pas grave contre Cori qui obtient ok parce qu'on a répondu à ces à ces demandes de revendications oh ça commence à avoir de la gueule le comté de Viennois encore enceinte alors ça ça m'arrange pas du tout des masses mais alors pas du tout du tout ça c'est typiquement la chose que j'aime pas pourvu qu'elle nous fasse une fille là il va falloir arrêter de faire des enfants ouais bah ça malheureusement on pourra pas trop oh 19 c'est bien ça on va le recruter ah parfait c'est bien continue à perdre tes enfants je suis désolé c'est triste mais voilà euh on va l'interdire lui ils sont trop mauvais quoique on va on va permettre parce que tant qu'on a pas le maximum il faut le faire il faut le faire allez qu'est-ce qu'on peut faire on peut améliorer la chasse ici let's go bon là niveau or ça commence à être vraiment plaisant ça commence à être vraiment très très plaisant même j'hésite encore à augmenter notre taille d'armée parce que maintenance des troupes non levées ça nous ferait quoi maintenance maximale maintenance des troupes non levées ça ferait 0,34 au lieu de ah non 0,34 en plus ouais donc ça nous ferait ouais ça nous fait pas énorme en fait on pourra peut-être se permettre de le faire on va voir on va on va voir on va attendre de construire tous les bâtiments qu'on peut et après on verra et bien écoutez on va avancer un petit peu là je vois pas de nouvelle guerre qu'on peut faire dans le dans l'instant alors attendez on nous propose quelque chose on va investir dans la forge on a 10% de maintenance de l'armée un peu des propriétés plus 10% ok et ça et si je dernier plus 5% un peu des propriétés je préfère ça il y a 75% de chance mais let's go ah putain mais c'est pas vrai on a pas de chance 25% et on arrive à perdre deux fois de suite c'est quand même c'est quand même dingue alors j'ai pas tellement envie d'aller le chercher celui là c'est une revendication à nous en plus ça ouais non 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 moi je veux ah bah ça y est la Provence ah bah let's go la Provence bon bah pas de pause finalement désolé bah je pense que pour vous ça vous arrange parce que plus on avance vite et mieux ce sera allez c'est parti ah oui je prends la Provence bien sûr bien sûr que je prends mais ils ont même pas d'armée ils ont rien bon ridicule ils sont ridicules on peut demander une audience au seigneur Lige mais non et après il faudra contre Cam parce que niveau prestige on perd beaucoup là qu'est-ce qu'il a lui bah il est pas content parce qu'on essaie de l'influencer bah d'accord il est vraiment pas content qu'on lui ait pas donné de place c'est pas grave on va réinfluencer celui-là ah ouais non mais là c'est vraiment là ils se battent dans le vide je viens de dire oh tiens le préparesseux bon si elle veut j'ai pas envie de prendre du stress pour ma fille alors que maintenant on sait que on a un héritier chef populaire parfait opinion populaire plus 50 c'est assez énorme c'est assez énorme ce qui se passe Romain vraiment qui qui est en train de nous faire un règne mais vraiment parfait quoi là on va récupérer ce domaine là là ça va être magnifique hop allez on va aller prendre maintenant Marseille on va rançonner les prisonniers pendant qu'on le peut oh 100 pièces d'or alors voilà il y a des choses à améliorer encore c'est pour ça que je voulais pas forcément encore améliorer mon armée on a encore des choses à améliorer elle est de nouveau enceinte notre femme aïe 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 non des érythras on peut faire ça aussi il y a une armée qui arrive là 1800 hommes parce que ça vaut mais allez ça c'est fait voilà ça y est alors là je suis vraiment ravi mais alors vraiment on a récupéré tout le monde c'est beau on va tout de suite augmenter le contrôle le contrôle qu'on tale dessus c'est bien ça pourquoi on est à ah oui on est à 0 je peux pas encore voilà ok elle est à 48 gène est à 100 maintenant parfait lion est repassé à 76 donc ça remonte tout doucement et ben je crois que c'est c'est une affaire qui roule alors est-ce qu'on a des alors oui c'est vrai parce que moi je enfant curieux très bien moi je me dis oui il faut qu'on économise mais regardez on peut faire plein de choses encore on peut construire des encore des châteaux alors château c'est pas très intéressant on peut pas construire de cité d'accord on peut pas construire de cité tout court en fait d'accord on peut construire que des châteaux donc au moment ça sert à rien de construire de vouloir construire ça du coup alors tout le monde voilà tout le monde on va avoir des bâtiments aussi à faire on va consommer par les fermes alors on a quoi on a une caserne ici bon pourquoi pas après tout il en faut aussi un peu je pense qu'on va augmenter nos armées on va augmenter nos armées ah je peux pas pourquoi que c'est ah il y a un garçon oh non oh non un garçon un garçon qui nous embête on va l'appeler piapone on va l'appeler piapone par contre il va falloir qu'on l'éduque on va arrêter l'éducation avec avec notre fille on va demander à notre à notre femme de le faire j'ai dit notre femme voilà et lui on va l'éduquer alors je l'éduque parce qu'on sait jamais s'il y en a ah bossu en plus oh là là vraiment lui ça sera pas terrible on le déshéritera je pense est-ce que je peux au moins déshérité ouais je pourrais je pourrais le faire je pense qu'on le fera très honnêtement ouais je pense qu'on le fera on va attendre de voir si on est mourant ou quoi parce que pour le moment on va très très bien donc il n'y a pas de raison vous pouvez demander là vous pouvez déclarer des guerres ouais mais là on va se stabiliser un peu les ennemis je pense hein quoi ? se retrouver sans aucune preuve pour éliter ses équilibrations arrêter de m'embarrasser ou le prêt doit être capable d'être coupable de quelque chose euh non on va faire ça arrêter de m'embarrasser enfin alors est-ce qu'on peut faire des choses peut-être pour gagner un peu de prestige aussi peut-être organiser un banquet c'est bien aussi développer la capitale ah oui parce qu'on est appliqué on va les chasser on va organiser un petit banquet tiens ça peut être pas mal le banquet en plus on n'a que des amis donc euh on va faire ça ah bah voilà par exemple 150 ok alors qu'est-ce qu'on a ici le compte Thomas ouais comme ça on peut on perd un peu de stress c'est nickel on gagne 17 par tour et bah la prochaine bah voilà on a gagné un peu de un peu d'influence qu'est-ce qu'on peut lui demander à lui partifier les frontières rien d'extraordinaire alors on pourrait partir à la chasse mais c'est pas très utile on pourrait partir en pèlerinage pourquoi pas ça peut être bien aussi de partir en pèlerinage moi je pense que ça peut être pas mal et là pour le moment je crois qu'on va économiser un petit peu d'or alors qu'est-ce que c'est jardin immaculé pendant 5 ans prestige plus 1 c'est pas mal soutenir l'art religieux piété ça m'intéresse pas des masses et reddition non plus bah on va prendre les jardins immaculés tant pis j'avais dit qu'on allait économiser mais prestige plus 1 je crois au moins il faut qu'on en a besoin de notre prestige et là faudrait qu'on augmente vraiment notre prestige qu'on arrive à tout axer là-dessus ah oui pourquoi je pouvais pas augmenter la taille de mes armées tiens j'ai pas la réponse c'est toutes ah non c'est juste eux ah mais parce que ça coûte 85 et que je les ai pas c'est tout bon d'accord j'ai eu peur euh ouais du coup j'hésite il y a tellement de choses à construire encore nouvel atout d'intendance attention divisé limite les omènes plus 2 ouais mais ça c'est c'est sur le moment quoi enfin quoi que c'est pas vraiment sur le moment du coup on pourrait faire on pourrait prendre ici c'est quoi 9 châtels c'est quoi comme compté de 9 châtels 9 châtels pas 9 châtels et à Savoie on peut prendre aussi à Ost à Ost ça peut être pas mal je pense non il y a quoi comme ville à Ost développement 8 développement 8 Martigny et à Ost bah à Ost du coup et Grenoble du coup on l'a toujours pas moi je voulais Grenoble je sais même pas où il est j'ai perdu Grenoble de vue ah si elle est là ah oui c'est lui qui l'a pinaise ah Sniff ou les Grenoble bah du coup on peut faire une petite guerre à la limite pour aller prendre à Ost mais ils ont de troupes ouais ils ont pas mal de troupes mais on est plus fort on est trouve-bord bah allez on va se faire cette petite guerre avant de terminer je pense autant autant se faire plaisir avoir un maximum de domaines comme ça au moins s'il y a un problème d'héritier au moins on perdra pas trop alors ça m'ébêterait parce que j'ai pas trop envie de perdre tout ce qu'on a construit comme bâtiment même si de toute façon ça sera à nos vassaux donc quelque part ils vont nous payer des impôts avec les bâtiments qui sont dessus ah merde j'ai levé mes armées avant quel con mais on va profiter qu'on ait ces limites du domaine en supériorité pour pouvoir le faire je pense euh ça voit ça voit ou pas non ça voit pas allez c'est parti on va aller les régler tout de suite bon bah là maintenant on a tellement d'armées qu'on est obligé d'avoir deux blocs bon ça c'est encourageant ça montre qu'on progresse il faudrait qu'on pense à engager un médecin aussi le problème c'est qu'ils sont assez nuls pas vraiment de médecin il faudrait peut-être qu'on lance une recherche on va lancer une recherche des médecins on sait jamais apparemment Ken Red a beaucoup d'expérience vraiment Chris Fire enthousiaste et négociateur charismatique non je suis désolé mais tous les deux sont nuls si lui c'est celui qui a de l'expérience bah voilà je comprends pas rien on va ramener nos autres hommes allez let's go et niveau chevalier ça commence à être pas mal aussi je pense ah bah on est à 9 sur 9 ça y est donc on va commencer à pouvoir se permettre d'interdire certaines personnes voilà par exemple attendez ah oui ah oui voilà c'est comme ça que je vois qui n'est chevalier qui n'est pas ok faut qu'on permette le rang dernier voilà on en est 9 ok allez on va vite prendre ça c'était construit en Provence très bien mais je voudrais améliorer mon armée avant de faire quoi que ce soit d'autre le baron Georgio est décédé ah bah c'est celui qu'on fait on est en garde ah non non c'était un oui d'accord ok le comte Thomas bah du coup comte Thomas il va être content comme ça il va pouvoir il va pouvoir si je conseille ah non mais c'est le comte Léon ou le comte Robert putain mais le comte Thomas il est hyper fort en admin ah bah le comte Léon est bon aussi très bien bravo là ils vont ils vont se suicider c'est terminé messieurs c'est terminé voilà euh bah bienvenue à mon service on disperse tout ça parfait un nouveau territoire qu'on va garder oh il y a beaucoup de bâtiments plus de faits dessus alors beaucoup de bâtiments de guerre mais bon c'est pas très grave il en faut aussi moi je suis plutôt axé économie mais bon pourquoi on a si peu d'or quelque chose qui a dû se passer plus 15 pourquoi on est pourquoi on a descendu à plus 15 je sais pas on a des choses à améliorer c'est ça le problème ok on peut faire un nouveau bâtiment ici euh non je suis désolé j'ai d'autres choses à faire là euh terrain de chasse ou port ah non il faut le port remarquez on pourra le faire après le port il faudra faire le port ici très important le port d'ailleurs à Marseille c'est pareil il y a un port ou pas finaise mais moi je veux pas ça Marseille ils sont déjà pris conseillère Margot est morte ah non conseillère Margot maître espion alors qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a des gens qui s'attendent à on a le contre-robert mais le contre-robert je pense qu'il est très nul en oui il est très nul en espionnage alors est-ce qu'on a un qui est meilleur 6, 8 et 9 non bah on va mettre on va mettre quelqu'un d'autre je suis désolé on va mettre lui qui est très bon d'ailleurs passage attendez il y a des choses qu'il va falloir qu'on enlève oui je sais que je peux recruter un médecin mais le problème c'est qu'ils sont tous nuls donc ça déjà on enlève les guerres on garde un vassal puissant on garde le pape je lui demanderai rien vous pouvez demander réclamer le titre de votre seigneur lige ça on va attendre faible contrôle ok ça j'aimerais bien l'enlever aussi ça m'intéresse pas je peux le reforger ah bah let's go reforgeons le enfin voilà faible contrôle je sais et on y travaille c'est ça ah pas vraiment on y contrôle on y travaille plus vraiment on va faire un host en prio 44 62 ouais ça augmente tout doucement quand même pas trop exagérer non plus bon bah écoutez les petits amis on va s'arrêter là moi je pense qu'on a très bien avancé vraiment le royaume resplendit on peut le dire notre lignée resplendit aussi pour l'instant tout se passe bien faudra qu'on déshérite juste notre autre enfant et bah regardez l'architecte ça nous donne quoi l'architecte déjà temps de construction des bâtiments voilà coût de construction moins 10% parfait c'est parfait c'est exactement ce que je voulais on va rester dans la tendance parce que c'est c'est juste trop fort la tendance et du coup on va peut-être pouvoir améliorer des choses bah oui ça coûte moins cher maintenant je sais ah une petite fille ça me va j'avais pas vu qu'elle était enceinte encore bah écoutez on va l'appeler on va l'appeler Shani let's go Shani ce sera très bien on va demander à notre femme de euh non je préfère ma femme voilà c'est pas que voilà par contre un tendance et d'ailleurs on est d'accord que j'ai bien choisi un tendance pour lui aussi oui c'est bon je suis tous en un tendance un tendance un tendance un tendance parfait alors notre fils comment il grandit d'ailleurs enfant curieux beau ouais ok il prend un peu de point dans l'entendance c'est très bien et bah écoutez allez on s'arrête là des bisous tout le monde et à bientôt pour la prochaine ciao bye bye des bisous et à bientôt on s'arrête là